Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre que je lis dans le cadre de la préparation de la vidéo sur Mist of Pandaria et que j'ai terminé, qui s'appelle Le Déferlement. Alors là, normalement, arrive bien sûr plein de gens qui vont se dire Ah super, il parle de mon bouquin préféré, bien entendu, puisque on parle de, déjà, le livre s'appelle Jaina Porvaillant c'est vrai que je ne l'ai pas dit jusqu'au bout, c'est Jaina Porvaillant donc Jaina Prodmore, Le Déferlement, donc en anglais c'est tout simplement Tides of War Tides of War, on oublie d'ailleurs la localisation malheureusement alors je ne vais pas taper dessus, mais la localisation a oublié un truc c'est que le Tides of War, il n'est pas là pour hasard c'est en hommage bien sûr à Warcraft 2 Tides of War, c'est Tides of Darkness mais c'était tout simplement le premier opus de Warcraft 2 avant l'extension Beyond the Dark Portal donc il y a un petit écho étant donné qu'on va parler de Terramor et qu'il va même y avoir des petites anecdotes par rapport à Dailin donc là-dessus, à ce niveau-là, il y a un petit écho et qui se perd malheureusement en français en l'occurrence, du coup, ce livre a été écrit comme vous le voyez par Christy Golden alors je préfère le dire tout de suite, je n'ai absolument rien contre Christy Golden je me suis rendu compte assez récemment qu'il y avait je pense que ça doit être un petit peu parce que voilà c'est devenu une personnalité assez connue, assez célèbre et la célébrité emmène son lot de fans qui défendent à couteau tiré et également surtout les anti, les haters, les haineux du coup, je découvert assez récemment que Christy Golden avait pas mal de il y avait pas mal de gens qui l'a détesté et qui lui prêtent beaucoup de torts alors qu'elle n'est pas forcément pour tout ça donc je tiens à dire que dans mes bouquins préférés de Warcraft j'en ai au moins deux de Christy Golden à savoir Le Chef de la Rébellion avec Tral et Before the Storm, donc avant Battle for Azeroth qui font partie de mes livres préférés et qui sont écrits de Christy Golden donc je n'ai rien spécifiquement contre Christy Golden et surtout penser que c'est Christy Golden le problème c'est pas avoir une bonne vision de ce qui peut se passer dans l'écriture d'un tel bouquin parce qu'il y a marqué Christy Golden mais par exemple si on regarde juste les remerciements Christy Golden, pour rappeler un petit peu comment s'écrit un bouquin en gros, il y a un auteur, Christy Golden qui va être encadré par plein de personnes généralement c'est Chris Metzen et pas que lui qui vont justement lui donner un script et lui dire voilà, t'as les grands points maintenant tu lis tout ça ensemble alors bien sûr l'auteur va quand même donner de sa personne mais à la base il y a un script qu'elle doit suivre et j'en avais beaucoup parlé dans dans Prélude au Cataclysme qui est également de Christy Golden et j'avais dit que justement le bouquin je l'avais malgré tous ses défauts je vous invite à aller voir parce qu'il fait pas mal suite à justement Prélude au Cataclysme puisque c'est le livre qui se passe juste après Cataclysme donc au final il lui répond il lui fait écho à pas mal de choses et ça se voyait en fait le script elle est consciente parfois de certains problèmes et du coup elle en parle mais au final elle est lue d'un peu la question donc déferlement on pourrait se dire c'est uniquement Christy Golden petit rappel donc à la fin il y a un remerciement remerciement, remerciement avec donc mince j'ai raté les remerciements mais du coup il y a au moins 4 personnes dont Mickey Nelson c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai, je l'ai, je l'ai donc H. Schlesinger désolé sur la prononciation James Woe Mickey Nelson et Russell Brower personnellement j'en connais 2 c'est James Woe qui a fait énormément de choses et on lui doit en partie l'arc Wargun de Cataclysme et Mickey Nelson qui a fait du positif et du négatif mais Mickey Nelson assez connu aussi il a écrit pas mal de nouvelles de Warcraft les deux autres je les connais moins et ce que j'étais étonné pas de remerciements à Chris Metzen donc Chris Metzen ne semble pas avoir encadré ce bouquin qu'on soit clair Chris Metzen il a fait du positif et du négatif l'un de ses sujets de coeur ça a été World of Draenor du coup tout ça pour dire quoi parce que là je perds un peu de temps mais tout ça pour dire quoi pour moi c'est pas du temps perdu puisque Christy Golden je ne suis pas contre elle et il ne faut pas penser que Christy Golden est responsable de tous les maux qui touchent War of Warcraft ce serait totalement passer à côté de son sujet elle est là pour le coup c'est presque c'est comme un réalisateur qui doit faire un film de commande et qui doit dire bon bah voilà on te donne ça 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 à faire maintenant tu le mets en place c'est elle a énormément de 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 cahier des charges à respecter en fait donc pensez que c'est uniquement Christy Golden Christy Golden a tout rassemblé en fait donc je n'ai rien contre Christy Golden et ce livre est très apprécié généralement par la communauté de World of Warcraft et je précise bien de World of Warcraft parce que on me traite évidemment de Jaina Prodmer Jaina Port Vaillant donc Jaina c'est quand même l'un des personnages préférés des joueurs et des fans de toute la licence Warcraft pour le coup et on va parler d'un d'un drame puisque c'est la destruction de Terramor alors je vais spoiler comme un salaud je vais spoiler sans vergogne on a pas mal de personnages très appréciés de la licence on a un drame un drame avec la destruction de Terramor et pas que donc il y a pas mal d'émotions pas mal d'émotions quelque chose aussi une anecdote qui est assez triste c'est que Christy Golden a perdu son papa pendant l'écriture de ce bouquin donc ça a pas dû aider à l'écriture et surtout quand tu as autant de drames qui se passent dans un bouquin pareil ça a dû je pense que ça la marquera ça a dû la marquer profondément et ça la marquera jusqu'à la fin de sa vie donc pas facile et en l'occurrence bah du coup la plupart du temps c'est l'un des livres préférés des gens personnellement je sors de ce bouquin j'ai la tête de Jaina c'est j'ai lu pas mal de livres alors certains parfois c'est très gentil d'ailleurs pensent que j'ai tout lu mais non non je n'ai pas tout lu il me reste encore pas mal de choses à explorer j'ai lu pas mal de livres de Warcraft mais je n'ai pas encore tout lu celui là comme je l'ai dit comme ça se passe juste avant Mist of Pandaria il fallait que je le bosse il fallait que je le livre je le lise à fond pour préparer la vidéo sur Mist of Pandaria et en fait je pense de tous les livres que j'ai lu il y en a qui sont vraiment pas fous mais celui là je pense que c'est le pire bouquin de Warcraft qui m'a été donné de lire je pense qu'il y aura pire probablement mais pour le moment c'est celui où je suis le plus atterré par le niveau d'écriture et par le scénario et par les personnages et par tellement de facilité scénaristique tellement de YOLO tellement de remplissage c'est une catastrophe alors j'en ai parlé un peu sur Twitter et tout le monde est en mode oh je suis surpris c'est un de mes livres préférés donc je vais tâcher d'expliquer pourquoi je veux pas non plus que cette vidéo soit trop longue quand je dis ça généralement ça finit mal mais donc je vais peut-être pas être aussi cadré que d'autres parce que sinon je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup de temps et j'ai pas mal de vidéos à sortir avant Mist of Pandaria qui prépare justement Mist of Pandaria mais je me devais d'expliquer mon point de vue et de vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé le bouquin et pourquoi même je considère que c'est probablement le plus mauvais qui m'ait été donné de lire donc on va aller dans le contexte je vais vous lire un petit peu le truc mais le contexte c'est quoi le cataclysme est passé donc ça se passe entre cataclysme et Mist of Pandaria le calme est revenu sur les royaumes disparates d'Azeroth alors que le monde brisé se remet du désastre l'illustre sorcière dame Jaina Porvayan s'évertue et a apaisé les relations entre la Horde et l'Alliance mais des tensions grandissantes menacent de provoquer une guerre ouverte entre les deux factions anéantissant ainsi le peu de stabilité d'en jouer encore le monde de... et là World of Warcraft de sombres nouvelles parviennent à terre à mort la ville bien aimée de Jaina l'iris de focalisation l'une des plus puissantes ligues du vol draconique bleu a été dérobée pour retrouver le mystérieux objet Jaina s'allie à Kalégos l'ancien aspect des dragons bleus tandis que les deux glorieux héros nouent des liens inattendus durant leur enquête le cours des événements menace de prendre une tournure catastrophique Garrosh sur l'enfer où elle scream mobilise les armées de la Horde dans le but d'envahir terre à mort en dépit de dissensions croissantes au sein de son propre camp l'intrépide chef de guerre compte bien instaurer une ère nouvelle de domination pour la Horde sa soif de conquête l'incite à prendre des mesures brutales contre tous ceux qui osent remettre en question son autorité les forces de l'alliance convergent vers terre à mort pour repousser l'assaut de la Horde cependant les courageux défenseurs ne s'attendent pas à l'ingéniosité et à la duplicité de la stratégie de Garrosh cette attaque transformera irrévocablement Jaina et plongera la pacificatrice convaincue dans une situation chaotique et accablante alors rien qu'avec ce double résumé on a déjà des problèmes donc le cataclysme passé le calme est revenu blablabla Jaina port vaillant ses vertus a apaisé les relations entre la Horde et l'alliance bon jusque là c'est la Jaina de War 3 qu'on connait tout ça tout ça pas de problème mais des tensions grandissantes menacent de provoquer une guerre ouverte entre les deux factions c'est déjà la guerre ouverte et là vous allez me dire bah pourquoi mais vous avez joué à cataclysme vous avez fait les zones de cataclysme vous avez fait les Barents où il y a des assauts entre des troupes de l'alliance le fort le fort vaillant ou je sais pas quoi au sud des Barents au sud des Tarides le fort du Gué du Nord avec des attaques de l'Ordre sur le fort du Gué du Nord Ashenvale Orneval les Elves de la Nuit massacrées les Serres Rocheuses vous avez fait ces zones là la bataille entre l'alliance et la Horde au niveau de Vashjir la guerre elle est déjà là qu'est-ce que c'est que cette histoire de paix très étonnant ensuite l'iris de focalisation bon vous savez ce que c'est l'iris de focalisation normalement utilisé pour tomber Maligos création de The Wrath of the Lich King afin de mieux battre Maligos et Maligos l'utiliser pour essayer de détruire le monde blablabla il va en prendre plein la gueule dans ce bouquin Maligos donc et derrière Garoche sur l'enfer blablabla il veut attaquer blablabla donc là déjà je suis en mode ok le contexte déjà il y a un problème parce que on va y revenir le vol bleu qui a perdu une de ses reliques les plus puissantes protégée par 5 dragons qui étaient sortis en vadrouille pour pour l'envoyer ailleurs finalement ça tourne mal comment la horde a eu l'information on ne sait pas mais embuscade de préparer contre des dragons alors au départ c'est caché que c'est la horde mais très très vite dans le bouquin et c'est même dit c'est quasiment dit à demi mot dans le résumé au final on va très vite comprendre que c'est la horde étonnamment les risques de focalisation vont être envoyés d'une zone A à une zone B et c'est que des zones de la horde donc on comprend très vite que c'est la horde qui a volé le truc alors comment ils ont eu les informations d'un déplacement caché du vol bleu vers une autre destination du vol bleu on ne sait pas mais ils ont réussi à faire une embuscade généralement quand tu as une embuscade c'est que tu sais où va l'adversaire mais là NP pas de problème en plus les dragons bleus c'était caché sous forme humaine pour pas qu'on les reconnaisse pas de problème apparemment NP Garoche est tellement fort qu'il a même des informations qu'il ne peut pas avoir donc le dragon bleu 5 dragons bleus avaient été envoyés en escorte ils sont tous tués le combat apparemment a été compliqué mais c'est tout donc l'iris de focalisation a été volé mince quel dommage ça commence très très fort et je ne déconne pas je ne déconne pas on est littéralement à la page 4 alors c'est la page 13 au total mais au départ c'est juste des préfaces à la con et tout première page déjà on va y revenir après mais première page une carte de terre à mort évidemment la terre à mort de World of Warcraft bien entendu mais on y reviendra après et je ferai une vidéo spécifique à terre à mort donc j'en parlerai un peu plus et du coup littéralement quatrième page premier personnage qui en prend plein la gueule c'est évidemment Maligos avait-il réellement été meilleur sous le commandement d'un aspect fou donc là c'est le personnage du vol bleu qui parle qui parle de l'aspect fou alors on pourrait dire que c'est Deathwing l'aspect fou souvent c'est Deathwing mais là le commandement du vol bleu ils avaient déjà été sous le commandement d'un aspect fou on parle de Maligos je rappelle que Maligos la plupart des personnages de ce bouquin d'ailleurs l'ont rencontré enfin sont dans le bouquin que je vais citer c'est la nuit de dragon dans la nuit de dragon Maligos on nous explique et d'ailleurs dans le jour du dragon aussi que Maligos est sur la voie de la raison il a été soigné de sa folie effectivement et pour quelqu'un de fou il a plutôt pas mal aidé les gens donc ça c'est du Worst of the Age King mais on va pas crasher sur Worst of the Age King on est en 2011 le truc se passe super bien évidemment au tel cas tout le monde se paluche dessus donc on va pas crasher sur au tel cas évidemment alors que ce sont des personnages notamment Kaligos qui a été très présent dans la nuit de dragon donc on va pas redire alors que ça dit totalement l'inverse de la nuit de dragon mais bon on va pas revenir dessus quand même ce serait dommage et on va avoir ce genre de raccourci et de facilité pendant tout le bouquin le vol bleu donc a perdu l'iris de focalisation on va envoyer du monde pour le rattraper donc là tout le vol bleu considère qu'il doit y aller certains doutent et remettent en question l'autorité de Kaligos pas mal de dragons du vol bleu se barrent un petit peu dans tous les sens et à ce moment là du coup il faut qu'il arrive à tenir les reines et Kaligos veut frapper un grand coup en disant bah moi je vais y aller personnellement rattraper l'iris de focalisation c'est un peu de ma faute si bah déjà on nous l'a volé c'est moi qui avais dit qu'on devait le bouger d'un endroit A à un endroit B je me sens responsable je dois le chercher là pour le coup on se dit bah c'est bien et il demande alors d'autres notamment Kirigosa son âme soeur on va dire dragon bleu lui propose lui propose de venir avec lui ainsi que d'autres dragons bleus et il refuse catégoriquement de l'aide des autres dragons bleus c'est vrai que quand l'iris de focalisation un objet qui est capable de renforcer des pouvoirs magiques et de potentiellement parce que là c'est vraiment présenté comme ça une relique qui est capable de changer la donne et de menacer l'équilibre du monde il est en mode non c'est mon c'est ma responsabilité je dois y aller tout seul donc les autres dragons bleus bah ils restent là bas en attendant quel gardien de la magie il y va tout seul est-ce que vous sentez que ça va bien finir et ça par exemple moi déjà rien que là le plot donc le scénario je peux pas c'est pas possible quand on te dit quand on te dit qu'une telle relique est aussi dangereuse et peut causer autant de problèmes c'est la responsabilité du vol bleu le vol bleu a été formé pour protéger pour éviter ce genre de choses tout le monde lui propose son aide enfin pas tout le monde mais pas mal lui propose son aide il dit non c'est ma responsabilité j'y vais tout seul à quel type d'incompétent on a à faire là en fait parce que Calégos personnellement c'est un personnage que j'aime bien je lui ai consacré d'ailleurs une vidéo spécifiquement sur Calégos et le traitement de Calégos dans l'histoire de World of Warcraft et ce bouquin je ne l'avais pas lu avant de faire la vidéo sur Calégos mais heureusement parce que sinon je l'aurais un peu plus taillé j'aime beaucoup Calégos mais dans ce bouquin Calégos c'est une honte c'est un incapable un incompétent d'un niveau planétaire c'est ah ouais avoir tué Malégos pour le remplacer par ça c'est extraordinaire et du coup et bien il y va tout seul et évidemment et bien il faut que le scénario avance donc il n'arrivera jamais pendant tout le bouquin à récupérer les risques de focalisation mais j'y reviendrai après donc on a ensuite la terre à mort de World of Warcraft évidemment donc je rappelle que terre à mort dans Warcraft 3 c'est censé être la nouvelle capitale de l'alliance donc si vous êtes déjà baladé en tant que joueur à Stormwind vous avez votre capitale Hurlevent tout ça tout ça il y a l'hôtel des ventes machin etc c'est super grand c'est l'une des plus grandes villes de l'alliance tout ça tout ça bah en fait ça ça devrait être terre à mort terre à mort c'est censé être là où tous les rescapés de tous les royaumes humains mais nains également et elfes sont en fait donc c'est censé être l'une des mégapoles de l'alliance en fait donc d'ailleurs dans le jeu de rôle dans le RPG terre à mort et la capitale de l'alliance dans la continuité de Warcraft 3 malheureusement World of Warcraft bah à l'époque ils avaient beaucoup beaucoup de boulot donc ils ont ils ont préféré mettre Stormwind du côté du relevant etc et du coup terre à mort n'a pas eu la place qu'elle aurait dû avoir elle a été reléguée au rang de toute petite ville vous allez dans World of Warcraft c'est ridicule terre à mort c'est ridicule tout petit malheureusement nous ne sommes ça c'est une raison de gameplay avant tout c'est une raison de gameplay il y a des prises de décision aussi ils auraient dû être la capitale finalement non mais c'est surtout une raison de gameplay malheureusement le jeu avance de plus en plus de nouvelles zones sont grosses et on va construire des grandes villes par exemple Boralus bon là on n'est pas du tout dans le contexte de ce bouquin mais regardez la taille de Boralus c'est gigantesque c'est ce que devrait terre à mort devrait être même plus grand en fait et au final et certains même se plaignent que Boralus est limite plus grand que Stormwind alors que c'est normal en fait plus on avance plus on peut zoomer sur une zone et la grandir etc sur un marre la ville est gigantesque du coup terre à mort malheureusement Vanilla c'est du Vanilla donc 2005 2005 c'est tout petit 2004-2005 c'est tout 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 petit et au final et bien on va avoir tout simplement donc une terre à mort on pourrait aller plus loin puisque c'est le bouquin le bouquin n'a pas besoin d'avoir des restrictions de gameplay d'avoir des contraintes de gameplay mais non parce que ça s'appelle World of Warcraft donc c'est un au lieu d'explorer justement le monde de Warcraft et de nous faire voyager non 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 c'est un bouquin World of Warcraft donc c'est le jeu donc c'est la MMORPG donc tu as ton petit phare de terre à mort qui fait 3m50 de haut tu as ta petite caserne et c'est tout rien de plus les distances bah tu les fais en 10 minutes comme dans le jeu évidemment faudrait pas que le joueur soit perdu et découvre qu'en fait le monde dans lequel il évolue est bien plus grand que ce qu'il y a en jeu et ça moi ça m'énerve quand dans le déferlement quand dans quand dans prélude au cataclysme il y a Magatha qui fait Thunder Bluff or Grimard en une heure aller-retour moi je m'arrache les derniers cheveux qui me manquent en fait je peux pas en fait c'est pas possible on est dans un ça veut dire quoi ça veut dire que le monde Azeroth c'est une planète naine c'est plus petit que Pluton en fait les distances c'est tout petit genre c'est quoi ce truc ça n'existe pas ça donc moi la terre à mort de Wu ça m'énerve en fait ça m'énerve énormément surtout que j'ai joué à War 3 donc terre à mort je sais ce que c'est n'hésitez pas à jouer à Warcraft 3 Reforge d'ailleurs l'a très bien refaite et ils ont gardé la terre à mort de War 3 donc une très grande terre à mort et malheureusement eh bien terre à mort va avoir un rôle assez inutile et j'y reviendrai après mais bien sûr je compte lui consacrer une vidéo entière on est du coup comme je l'ai dit dans un contexte de paix et là je suis en mode mais comment on peut être dans un contexte de paix avec ce qui s'est passé à H&V à Orneval même dans les livres en fait les livres qui précèdent le déferlement on a Coeur de loup où ça se fout sur la gueule on a Coeur de loup et l'autre bah Prélude Prélude où ça se fout aussi sur la gueule donc au final Prélude au cataclysme et Coeur de loup qui sont les deux bouquins de Kata l'Alliance et la Horde se foutent sur la gueule directement en fait donc c'est pourquoi la paix alors que quand tu joues à Cataclysme en plus en jeu tu vois les oppositions hors d'Alliance qui sont quasiment partout elles sont partout allez voir la vidéo sur Cataclysme le nombre de fronts de guerre qu'il y a entre Guilnéas entre les malterres de l'ouest etc le nombre South Shore le nombre de théâtres de conflits et d'opérations entre l'Alliance et la Horde me sortir que c'est la paix c'est pas possible en fait et surtout surtout et là Blizzard est extrêmement pernicieux en fait ils essayent de nous foutre un brouillard en mode contexte Vanilla sauf qu'à Vanilla bien sûr le fait que ce soit la paix à Vanilla ça pouvait passer parce que oui il y avait quelques théâtres de conflits bon c'était surtout du PVP ils l'ont canonisé mais c'était des théâtres c'était des escarmouches globalement le traité de paix tient c'est pareil à Burning Crusade et à Burning Crusade il n'y a pas de grands affrontements d'Alliance pas de problème mais à partir de Warzone King là on a directement du Alliance versus Horde enfin le dernier raid l'un des derniers raids de Wotelka c'est ICC la couronne de glace vous avez littéralement les premiers boss et si vous êtes Horde c'est un boss Alliance Muradin si vous êtes Horde si vous êtes Alliance vous affrontez Varok sur Fang donc c'est littéralement du Horde versus Alliance et on est dans le grand conflit Horde Alliance donc nous sortir qu'on est en paix c'est pas possible surtout que Jaina apparaît comme vraiment toujours comme c'est vraiment la Jaina de War 3 qui a pas bougé en fait toujours la paix tout ça tout ça tral mon ami la paix blablabla mais en fait à Cataclysme les troupes de l'Alliance qui sont stationnées au Barents qui sont stationnées à Gué du Nord etc c'est qui ? c'est quoi les tabards qu'ils ont ? ah mince c'est des troupes de Terramor ce ne sera jamais abordé dans le bouquin c'est totalement esquivé et pourtant Gué du Nord on va en parler le bastion je crois que c'est le bastion c'est pas la redoute la redoute c'est Wotelka il me semble mais le bastion de la redoute ou je sais pas quoi le bastion Vaillance je sais pas le truc au sud des Barents pareil il est évoqué et soigneusement on évite de dire si c'est on dit que c'est Alliance oui puisque Terramor fait partie de l'Alliance donc c'est Alliance mais jamais on te dit oui c'est dit à demi-mot que c'est des troupes de Terramor mais on te dit pas que c'est les troupes de Jaina qu'on fait du coup les mecs qui attaquent les positions de la Horde qui agressent aussi la Horde qui ont des tabards de Terramor qui ont vraiment les armures de Terramor etc Jaina est pas au courant ça pourrait être une intrigue justement et c'est d'ailleurs dans le jeu de rôle quand Terramor était la capitale de l'Alliance il était dit qu'à Terramor il y avait des quartiers nains des quartiers gnomes des quartiers humains des quartiers des différents royaumes humains etc et qu'il y avait des tensions politiques entre les différents races et autres et que certains n'étaient pas tout à fait d'accord avec les accords de paix de Jaina donc certains lui mettaient des coups dans le dos à Jaina mais là ça aurait pu être une intrigue pour expliquer un peu ça elle est pas au courant de tout ce qui se passe chez elle mais non 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 on va pas en parler on met ça sous le tapis et personne le remarquera de toute façon tout le monde s'en fout de Terramor donc on met ça en dessous le tapis et pendant tout le récit sauf que c'est pas possible si vous avez joué à Cataclysme c'est pas possible en fait le contexte ne va pas ça n'est pas possible et encore à Vanilla ça pouvait passer là ça passe pas on est en guerre ouverte donc non c'est pas possible Garoche alors honnêtement moi je suis enfin Garoche j'ai fait une vidéo de débunkage sur Garoche je vous laisse vraiment la voir mais ce bouquin je comprends du coup pourquoi certains considèrent que Garoche a changé à partir de Mist of Pandaria parce que dans ce bouquin le FC Garoche ah il a dû prendre cher je comprends qu'ils aiment pas ils aiment pas Mist of Pandaria pour ça les fans de Garoche mais en fait le Garoche j'ai lu du coup tous les livres concernant Garoche sauf les Ombres de la Horde mais ça changera pas grand chose Garoche c'est déjà un abruti c'est déjà un gros con c'est déjà un mec qui est là et il a été créé pour ça il a été créé pour relancer le conflit hors d'alliance donc évidemment c'est un bourrin mais c'est vrai que dans ce bouquin putain il se fait porter la petite moustache le petit képi le treillis et il lève le bras en l'air c'est peut-être un petit peu dans l'abus parfois parce que c'est vraiment c'est vraiment la Gestapo et les SS c'est assez impressionnant donc Garoche a toujours été un peu autoritaire comme ça enfin plus qu'un peu d'ailleurs même dans les précédentes oeuvres mais là pour le coup c'est peut-être même parfois un petit peu violent un petit peu caricatural mais mais après bon voilà on le rappelle la vidéo des bonnes caches Garoche il a été créé dans cette optique un autre point qui est tellement pernicieux aussi c'est Trale Trale qui est totalement AFK du bouquin je rappelle quand même j'ai lu prélude au cataclysme Trale malheureusement il y a le cataclysme il y a des swings il y a les éléments tout ça tout ça du coup Trale doit abandonner sa fonction de chef de guerre pour donner son office à Garoche le temps qu'il puisse régler les problèmes et revenir ce qu'il fait à cataclysme il sauve le monde par deux fois en protégeant les éléments tout ça tout ça Ragnaros tout ça en soignant les éléments et en détruisant la menace qui a créé le cataclysme et qui est sur le point de détruire le monde t'es swing elle demeure du coup à la fin de cataclysme c'est bon Trale il a fait son job il peut revenir en tant que chef de guerre de la Horde mais non mesdames et messieurs il y a un script à respecter à la fin il faut qu'il y ait de nouveau Horde vs Alliance sinon le PVP le gameplay tout ça ça va pas fonctionner donc si Trale il revient chef de guerre de la Horde il n'y aura plus de conflit entre la Horde et l'Alliance donc dans ce bouquin malheureusement Christy Golden elle a lourde tâche de devoir essayer de mouliner pour essayer d'expliquer pourquoi Trale revient pas donc Trale bah maintenant il a une femme il a un enfant donc il doit prendre soin d'eux Trale alors ça c'est à la fin aussi du bouquin il continue à soigner Azeroth alors il y a plein de chamanes qui s'en occupent c'est le moment aussi de balancer les rêves à plein de chamanes yolo et dont on se contrefoue je vais revenir après aussi ça et au final le mec c'est plus pressant je veux dire il peut soigner Azeroth est sauvé bien sûr il y a encore des problèmes avec le cataclyste c'est logique c'est même plutôt bien qu'il l'aborde mais il peut totalement revenir après etc là on te parle on te parle de choses qui se passent au sein de la horde qui rigolent pas avec une garoche qui se radicalise dans l'exercice de son pouvoir dans le vol de reliques monstrueusement importantes du vol bleu et dans l'utilisation contre terre à mort et Trale non non it's fine oh c'est pas bien ce que fait garoche c'est pas bien et fait un truc fait quelque chose alors à la fin il va essayer de parler à Jaina mais ses paroles ne résonneront pas et ne fonctionneront ne fonctionneront pas assez en tout cas mais au final genre même une fois qu'il a convaincu Jaina de ne pas détruire Grimard genre c'est tout il a rien fait il retourne pas dire à garoche qu'est-ce que t'as fait etc non il s'en va genre c'est hallucinant donc voilà petit rappel Jaina terre à mort va être détruite par l'utilisation de la de justement de ce que je disais donc l'une des reliques l'iris de focalisation qui va servir de larguer une énorme bombe de mana grâce à l'intervention d'elfes de sang qui trahissent Dalaran tout ça terre à mort est détruite tuant plein de sites plein de civils également parce que la plupart des gens quand j'ai fait la vidéo sur garage beaucoup m'avait dit non non il n'y a pas de civils il y a eu évacuation non 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 ils ont évacué les enfants il y a plein de civils à terre à mort du coup terre à mort est détruite avec énormément de troupes de l'alliance dedans etc et Jaina va vouloir se venger en récupérant l'iris de focalisation et elle va commencer à vouloir lancer un rat de marée sur Orgrimmar en se servant d'iris de focalisation et en envoyant des centaines des milliers d'élémentaires d'eau contre l'orgrès détruire Orgrimmar finalement c'est Calégos qui va surtout réussir à la convaincre de ne pas le faire et Tral lui aidera aussi un petit peu mais finalement elle n'envoie pas ça et à toute fin Jaina Jaina retient son bras et elle va rejoindre Dalaran donc le Kirin Tor donc ça globalement c'est ce qui va se passer dans le bouquin le problème le problème puisque là je vous ai parlé de pas mal de personnages donc Garrosh j'en ai déjà parlé mais ce qui est génial donc le côté intérim le côté intérimaire de Tral n'est jamais réévoqué Tral a donné son pouvoir temporairement à Garrosh mais il ne le reprend pas et c'est jamais évoqué le mandat temporaire de Garrosh sous le tapis c'est pareil on n'en reparle plus ça c'est extraordinaire maintenant parlons de Kalegos plus en détail Kalegos comme je l'ai déjà dit déjà il part tout seul au lieu d'amener tout le vol bleu avec lui pour chercher les risques de focalisation c'est vrai que quand tu arrives à plusieurs l'intérêt c'est que tu peux potentiellement te séparer pour essayer de couvrir plus de terrain mais là il y va tout seul donc qu'est-ce qui va se passer la horde astucieusement a maquillé a caché les risques de focalisation donc Kalegos ne trouve pas où est les risques de focalisation quel dommage il va du coup voir Jaina en parler à Terramor parce qu'il sait que Jaina est extrêmement puissante il en a parlé à Dalaran également et du coup et bien Jaina accompagné de ses différents conseillers ses différents magiciens va essayer de trouver les risques de focalisation à ce moment là on va introduire un nouveau personnage qui s'appelle Kindi qui est une création du bouquin Kindi est une petite gnomette donc une petite gnomette qui va devenir l'apprentie de Jaina alors qu'on soit clair elle n'était pas l'apprentie de Jaina avant le bouquin elle est introduite dans le bouquin apprentie de Jaina et je trouve aussi que c'est assez malsain parce que Kindi c'est un énorme alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Kindi et qui trouvent souvent quand tu dis Kindi les gens font c'est triste elle est morte blablabla parce qu'elle va mourir pendant la destruction de Terramor et au final Kindi ce personnage n'apporte rien elle fait plein de remarques elle parle de bouffe alors évidemment on est grand hommage au gameplay donc évidemment comme c'est une apprentie magicienne et bien elle invoque de l'eau et du pain comme le mage de Wo évidemment et la différence c'est que Jaina elle est plus forte qu'elle donc elle invoque de la meilleure nourriture et de la meilleure de la meilleure boisson donc elle et bien elle est encore apprentie pâtissière en fait qu'est-ce que ça m'énerve ces références au gameplay putain et du coup et bien le problème en fait c'est que ce personnage il sert à quoi à des remarques à la con et surtout à être en fait une sorte d'enfant parce que vous pouvez la remplacer par une enfant humaine ça change rien donc c'est le représentant racial des gnomes et surtout et bien ça va être le tire-larme puisque quand elle va mourir comme tout le monde meurt à terre à mort et bien il faut imaginer que c'est quand même un petit enfant qui est mort donc c'est triste le personnage ne sert qu'à ça alors évidemment je peux comprendre et je ne peux pas vous en vouloir que vous vous ayez attaché au personnage mais relisez le bouquin prenez un peu de recul vous verrez que le personnage il est créé juste pour ça en fait et ce qui est génial c'est qu'on force les liens infectifs et je vais y revenir aussi après on force les liens infectifs à 200 à l'heure Jaina vient de la récupérer en apprentie ça y est c'est presque sa fille et le temps dans le livre ça avance très vite c'est allez deux semaines au maximum alors je peux comprendre qu'on s'attache à quelqu'un très très vite mais à la fin il ne faut pas déconner genre c'est c'est dommage ils auraient introduit le fait que déjà il aurait fallu la créer avant ce bouquin et surtout tu dis que elle est là depuis la fin de War 3 en fait que justement il s'est passé des trucs avant War 3 mais non il faut faire un hommage au joueur Kindi elle vient de Dalaran donc Dalaran c'est Wotelka donc c'est après Wotelka etc donc c'est un peu c'est pendant la période de Cataclyse que Jaina enfin fin Cataclyse donc juste avant Tides of War que Jaina a récupéré son apprenti et oui alors que si tu dis que ça fait beaucoup plus longtemps qu'elles se connaissent là tu comprends qu'il y a un lien infectif qui est très fort entre eux mais en fait non c'est très récent et ça va être encore pire avec Kalegos Kalegos du coup qui arrive et qui est à l'aide de Kindi Jaina d'ailleurs Kindi qui est anti-horde elle a Dalaran il paraît que Dalaran c'est neutre aux dernières nouvelles dans le bouquin Dalaran c'est neutre elle elle vient de Dalaran mais comme c'est une gnome elle est alliance donc elle déteste l'horde mais du coup Kindi va aider aussi alors Jaina Kindi j'ai oublié son nom Gavroche Gavroche non pas Gavroche Gavroche c'est les barricades c'est autre chose il y en a d'autres en tout cas c'est Tavroche je crois le bras droit Jaina magicien j'ai oublié son nom mais en gros il y a pas mal de magiciens qui essayent de se pencher sur la disparition de l'iris de focalisation finalement Jaina trouve une astuce que peut-être la horde aurait utilisée pour cacher l'iris de focalisation donc on se rend compte encore une fois assez vite que l'iris de focalisation il est dans les mains de la horde probablement et au final Kalegos va partir maintenant qui sait il va partir à la recherche de l'iris de focalisation et il se rend compte que l'iris de focalisation bouge tout le temps et là pas de bol il est tout seul donc il vole et à un moment donné il se fatigue vu qu'il est en perpétuel mouvement quel dommage s'il avait emmené plein de petits copains avec lui ils auraient peut-être pu couvrir la distance attaquer les mecs qui bougent très vite la relique mais non il est tout seul c'était donc pour ça qu'il est parti tout seul en fait pour que le scénario avance et que la destruction de terre à mort ne soit pas esquivable évitable oh la 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 ça m'énerve et le pire c'est que quand l'iris de focalisation va être utilisé pour détruire terre à mort il va servir à rien évidemment Kalegos il va être écarté très vite oh petite blessure blablabla et dégagé il va survivre à l'explosion finalement il va retourner voir les siens pour dire bah il s'est passé ça j'ai échoué les risques de focalisation ont été emportés là on va se dire bah il va apprendre de son erreur Kalegos apprendre de ce genre d'erreur c'est digne d'un héros d'Alien Covenant ou de Prometheus c'est apprendre de moins être con en fait et le personnage va du coup voir le vol bleu lui dit enfin explique la situation et là il dit bon bah maintenant il faut que je récupère les risques de focalisation donc il a été faire son rapport pour repartir en mode bah en fait j'ai toujours pas les risques de focalisation donc il faut que je le récupère donc là bah moi honnêtement je suis un dragon du vol bleu je fais la même la plupart des mecs du vol bleu se barrent je pense qu'ils se sont rendu compte que le remplaçant de Maligo c'est un incompétent et au final bah là il y a Kirigosa et d'autres et les restes du vol bleu qui disent bah laisse nous t'accompagner ça fonctionnera plus et là Kalegos dit bah non c'est ma responsabilité j'ai perdu les risques de focalisation c'est à moi de corriger cette erreur et il repart tout seul insupportable insupportable du coup et c'est là qu'il va rencontrer qu'il va aller voir Jaina et qu'il va réussir à convaincre finalement Jaina au départ il va même pas réussir mais finalement il va réussir à convaincre Jaina de pas détruire l'iris de focalisation au final d'autres personnages qui sont introduits alors faut que je vous en parle d'ailleurs faut que je vous en parle parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire et c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point c'est l'un des bouquins et je crois que c'est le bouquin de War of Warcraft qui référence le plus de clin d'oeil au jeu et à la licence en entière je ne déconne pas ça a l'air peut-être petit comme ça mais il y a tous ces personnages là qui sont des personnages du jeu qui sont référencés et on pourrait se dire bah si c'est bien fait c'est pas un problème le problème c'est que c'est juste une liste de PNJ qui ne servent à rien en jeu qui ne servent à rien dans l'histoire mais c'est en mode t'as vu Joueur de War of Warcraft regarde le vendeur de sac niveau 5 et bien il est là et il est dans mon bouquin et il y a que des clins d'oeil comme ça pendant tout le bouquin qui ne servent pas au récit mais c'est juste hey joueur de Wo tu vois ça tu vois ce personnage tu connais ce personnage il ne servira à rien au récit globalement c'est insupportable c'est insupportable c'est simple à partir du moment où dans le bouquin on vous parle d'un personnage vous allez sur Wikipo vous vérifiez oui c'est un PNJ de Wo qui soit créé à Wo Telka soit créé à Cataclyst soit créé à Vanilla mais voilà ou même des persos qui ne sont même pas dans Wo mais référence référence et des fois ça n'a rien à voir c'est juste pour le clin d'oeil j'ai l'impression qu'ils ont fait un bingo les mecs en mode allez un petit billet de 100 euros pour que tu cale tu cale Alexstrasza dans le bouquin mais ça n'a rien à voir avec Alexstrasza tu parles des dragons je suis sûr que tu peux la placer à un moment donné facilement bon ok tu vas placer Corialstras Crassus ok bon d'accord tu vas placer Calthusad mais ça n'a rien à voir mais c'est pas grave tu vas placer Calthusad à un moment donné dans le truc c'est insupportable insupportable j'ai vomi j'ai vomi littéralement en regardant j'en pouvais plus j'ai dû arrêter ma lecture plein de fois parce que ça m'a insupporté le docteur machin Van Ozen je sais pas quoi ah bah vous allez le voir bah c'est un docteur du coup il va on le voit et Jaina dira il va bien s'occuper des gens ah oh là il y a le fameux lieutenant capitaine machin qui vous êtes dans une quête oh il est là il ne servira à rien mais je l'ai référencé c'est insupportable insupportable et le problème aussi un des gros soucis en plus de ça c'est que du coup on a des personnages qui reviennent par exemple sans aucune justification typiquement Khadgar Khadgar qu'on a retrouvé à Burning Crusade et bien dans le bouquin il arrive on apprend qu'en fait il est retourné à Dalaran première nouvelle merci bouquin parce que c'est vrai qu'à Cataclyst bah Khadgar on l'a pas vu à mob Khadgar on le verra pas il faudra attendre voir Lord of Draenor pour voir Khadgar pour retourner pour retrouver Khadgar en fait mais Khadgar dans le bouquin est au conseil des 6 et il est limite quand tu vois l'implication c'est limite le chef du conseil des 6 de Dalaran donc Khadgar dirige Dalaran merci mais on n'expliquera jamais pourquoi il est revenu à Dalaran comment il est revenu à Dalaran pourquoi il est retourné à un poste aussi important ce ne sera jamais expliqué merci alors moi je suis très content que Khadgar soit réutilisé tout ça tout ça mais il y a un moment donné des explications de comment il l'a fait de comment ça s'est passé non 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 que dalle c'est tout c'est Khadgar donc comme c'est une figure connue bah Khadgar est là c'est on dirait presque le nom d'un joueur de football italien Khadgar est là mais Khadgar est là donc c'est c'est incroyable et Khadgar va faire un truc mais il va avoir deux rôles dans le bouquin le premier c'est qu'il revient comme une fleur et c'est un nom connu parce que si on vous dit Modera ça serait chiant il faudrait développer le personnage donc on va plutôt vous dire Khadgar et Khadgar la plupart des gens connaissent ils l'ont vu à Burning Crusade et c'est un grand héros de la deuxième guerre donc ça parle plus donc Modera t'es bien mignonne mais tu fermes ta gueule et tu laisses Khadgar parler et à la fin du bouquin Khadgar Jaina était à deux doigts à voler à voler un bouquin permettant d'utiliser l'hyriste de focalisation à Dalaran donc au Kirin Thor elle a elle était à ça de lancer un rat de marée sur Orgrimard et finalement elle va utiliser le savoir interdit les risques de focalisation pour détruire la flotte de la Horde à la place qui était en train d'attaquer la flotte de l'Alliance donc en gros elle a dépassé les limites elle a dépassé les bornes et Khadgar lui confie les clés Khadgar lui confie les clés de Dalaran en mode oh bah c'est toi la patronne maintenant et oui parce que là on va attaquer et ensuite j'attaquerai les relations entre les personnages mais un gros problème aussi dans ce bouquin encore une fois des raccourcis très vite mais en fait la plupart et ça revient un petit peu sur le traitement aussi des personnages en fait la plupart des personnages quand ils se parlent ce ne sont pas des personnages ce sont des scénaristes ce ne sont pas des dialogues de personnages tu as littéralement Kaleigos dans le bouquin on t'explique que c'est un dragon donc forcément il ne connait pas forcément toutes les jeunes races et la culture des jeunes races il y a même un moment donné où on fait une blague là-dessus on fait de l'humour parce qu'il fait des expressions qui n'ont aucun sens parce qu'il essaye de faire une expression humaine mais en fait c'est pas un humain donc il essaye de s'adapter on te montre ça et honnêtement c'est très drôle et c'est très réaliste et trois pages après c'est Kaleigos qui te fait un exposé de la situation géopolitique des nains le mec il ne connait pas les expressions humaines mais il sait comment ça se passe chez les nains il sait que ah bah oui depuis que depuis que Magni est devenu un glaçon et bien en fait il y a lui qui a pris le pouvoir machin lui là là hop 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 Moira est revenu etc mais il y a deux minutes bro tu ne sais même pas comment il parlait qu'est-ce que tu nous fais là qu'est-ce que tu racontes parce que c'est pas le personnage qui parle c'est le scénariste et la kindie elle aurait pu servir à faire ça parce que c'est une gnome elle connait un peu ce qui se passe à Ironforge chez les nains mais non 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 là c'est Kaleigos ça n'a aucun sens ce sont des scénaristes qui se parlent et le truc qui m'a le plus choqué c'est qui dirige à cette époque là le Kirin Tor Dalaran bah c'est pas Kat Gar ni Jaina à cette époque là Dalaran c'est Wotelka c'est Ronin d'ailleurs Dalaran où est-elle dans le bouquin évidemment on va pas la bouger de place dans le jeu elle est en Northrend donc elle reste en Northrend pourquoi elle serait ailleurs évidemment donc c'est Ronin qui est le chef du Kirin Tor donc Ronin veut aider Jaina et Ronin est un personnage issu de l'univers étendu donc on l'apprécie pas mal ayant lu le jour du dragon ayant lu la nuit dragon ayant lu aussi d'autres notamment dans le jeu de rôle aussi où il a un peu d'importance c'est pour ça d'ailleurs qu'à Wotelka c'était l'occasion de le réintroduire donc il l'avait fait chef du Kirin Tor d'ailleurs le bouquin se marre un peu là-dessus en disant mais pourquoi il est chef et c'est vrai je veux dire lorsque tu le quittes avant Wotelka Ronin c'est pas vraiment le magicien modèle et ils en parlent là-dessus ça pour le coup ils l'ont pas mis sous le tapis ils ont dit ça l'a toujours étonné que il soit chef du Kirin Tor bon là-dessus c'était au moins c'est honnête et au final qu'est-ce qui va se passer et c'est vraiment des scénaristes qui se parlent qu'à l'égos qui parle à Jaina et pareil Ronin qui parle à Jaina et à un moment donné leur conversation c'est qu'est-ce que tu fous là Jaina qu'est-ce que tu fais là à terre à mort et Jaina c'est mon peuple en fait et les mecs font ouais mais tu perds ton temps ici en fait tu pourrais aider le monde en faisant d'autres choses plutôt qu'être là du coup bah t'es une magicienne Jaina va à Dalaran tu serviras plus alors que là à terre à mort tu sert à rien et là moi je suis choqué parce que c'est pas un personnage qui parle à un autre personnage c'est encore une fois un scénariste pourquoi Jaina c'est un personnage très apprécié de la franchise à War 3 c'est l'un des héros au final de l'histoire dans Vanilla dans l'Enfermpte Vanilla bah comme c'est les héros enfin les véritables héros ne servent à rien à Burning Crusade bah comme on va en outre terre bah forcément la plupart des personnages sont pas là à partir de Wotelka il commence un peu à se bouger au moins il se monte mais il sert toujours à rien Jaina s'est montré à Wotelka il a fait coucou et il dit à Tral calme toi et ensuite voilà et à Cataclyst bah on est dans la continuité de Vanilla donc il y a quelques persos qui vont servir Tral mais Jaina ne sert à rien et en plus on récupère la terre à mort de Vanilla donc forcément bah ça sert à rien donc probablement aussi à la demande des fans il était temps que Jaina se bouge le problème c'est que terre à mort n'a pas d'avenir dans l'Orphicraft et terre à mort est un énorme problème de cohérence à cause de Vanilla puisque terre à mort est la capitale de l'alliance de l'ouest et dans le jeu de rôle par exemple il est dit que l'alliance de l'ouest dirigée par terre à mort a des tensions avec l'alliance de l'est dirigée par Stormwind que ces deux alliances là n'ont pas du tout les mêmes pensées les mêmes politiques et autres et que limite la plus grosse alliance c'est celle de terre à mort donc terre à mort toute petite qui est censée être en paix avec la horde et construit dans la droite ligne d'Edoir 3 donc les guerres hors d'alliance c'est fini et bah ça marche pas dans un MMORPG où il faut du PVP entre factions donc littéralement les scénaristes ont décidé de vaporiser terre à mort et enfin du coup comme ça Jaina pourra servir à quelque chose puis de toute façon on a une Jaina qui n'a rien fait depuis War 3 donc bah qu'est-ce qu'on fait et là vous avez littéralement un scénariste qui vient de vous préparer au fait que Jaina va être chef de Dalaran elle sert à rien à terre à mort donc autant qu'elle soit à Dalaran c'est absolument aberrant aberrant je trouve cette situation et au final bah du coup terre à mort est vaporisée ça permet à Jaina de se bouger ça permet d'éviter les incohérences liées à terre à mort maintenant terre à mort le petit port de pêche il est détruit comme ça plus personne nous emmerde avec cette ville à tel point que les gens maintenant terre à mort oh terre à mort c'est une petite ville rien du tout alors que c'est pas du tout ça encore une fois je vais avoir 3 et du coup terre à mort bah détruite et les liens entre les personnages bah c'est encore une fois comme je le disais c'est que des scénaristes qui se parlent entre eux et du coup bah à la fin Katgar lui donne les clés de vas-y tu deviens chef du Kirin Thor carrément direct comme ça tu as volé le Kirin Thor tu as retourné ça à tes propres intérêts et dans une EN absolue tu as détruit aussi la neutralité la fameuse neutralité propre à Ronin mais vas-y NP on te donne les clés de la maison ce qui va aboutir à des problèmes d'ailleurs à Mistop en arrière c'est extraordinaire extraordinaire mais là c'est littéralement vous savez le script à la fin il faut aller à tel résultat voilà démerde toi démerde toi cher Autrice il faut que tu arrives à tel résultat c'est incroyable et dans ces relations artificielles entre les personnages je vous ai parlé de Kindi Kaleigos et Jaina ne se connaissent pas c'est littéralement la première rencontre qu'ils ont c'est dans le bouquin c'est dommage à la limite ils auraient pu introduire le fait qu'ils se connaissaient déjà pas beaucoup mais qu'ils se connaissaient déjà et en 3 jours en 2 jours Jaina c'est même en 2 jours Kaleigos et Jaina tombent amoureux l'un de l'autre et c'est je trouvais déjà qu'entre Tral et Agra ça allait vite dans Prélude au Cataclyst ça allait très très vite mais alors là c'est littéralement ils se voient c'est embrassons-nous direct et c'est même pas on parle même pas d'un coup de foudre les deux se trouvent jolis et basta et instantanément et ça au final c'est pareil en termes de clin d'oeil tout le temps il y a beaucoup de clin d'oeil à Arthas je trouve qu'il y en a trop personnellement j'aime beaucoup certains qui permettent de revenir notamment l'utilisation d'Arthas à la fin est très intéressante Kaleigos bien sûr parce que c'est l'historien du livre lui reparle de ce qu'a fait Arthas incroyable après là pour le coup Jaina lui a raconté donc ça peut passer mais bon il connait tous les détails évidemment puisque c'est un scénariste et du coup et bien Jaina va être heurtée quand on commence à lui rendre compte que ce qu'elle est en train de faire c'est même pire qu'Arthas parce qu'au moins Arthas il le faisait pour son peuple et il essayait de sauver les gens là Jaina ce qu'elle est en train de faire c'est de la pure haine donc là l'utilisation d'Arthas c'était intéressante mais sinon c'est beaucoup de fanservice en fait beaucoup 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 de fanservice et pas du bon fanservice donc c'est vraiment ce qui m'a gêné dans le bouquin alors je pense que dans les commentaires je rajouterai des trucs parce que j'oublie des choses mais ce qui fait que ce bouquin je l'ai je l'ai pas du tout supporté je l'ai très mal vécu que des conversations entre des bots entre des robots c'est vraiment des scénaristes qui se parlent tout va très vite tout va très 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 vite plein d'intrigues ne servent à rien c'est énormément de facilité scénaristique beaucoup de je vous invite si jamais vous l'avez déjà lu et que vous l'avez aimé relisez-le en essayant de prendre du recul et vous verrez qu'il y a beaucoup 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 de facilité il y a quand même des choses que j'ai apprécié comme je disais notamment certains 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 échos il y a quand même deux trois conversations aussi où c'est pas des bots mais des vrais personnages qui se parlent et ça fait plaisir Jaina il y a certains moments où c'est vraiment intéressant je trouve notamment quand il parle de la magie avec Kaleigos et ce qu'est la magie pareil aussi ah oui j'avais oublié un tacle sur Maligos qui est extraordinaire faudrait que je le retrouve un tacle sur Maligos qui est incroyable c'est Kirigosa qui tacle Maligos ah voilà alors peut-être que nous avions raison de songer à l'ex exterminé puisque le vol bleu n'est pas d'accord sur la politique certains considèrent qu'il aurait fallu détruire toutes les races etc donc Banagos un dragon bleu dit peut-être nous avions-nous raison de songer à l'ex exterminé jusqu'à la dernière et là il y a Kirigosa qui répond non cela a toujours été la vie de ceux qui ne prennent pas le temps de réfléchir allez bim mange Chamaligos ça ça m'a fait halluciner mais du coup il y a plein 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 de choses dans ce livre que je peux pas en fait c'est pas possible c'est trop facile en fait il y a trop de choses en mode on le bascule on le bouge du côté et c'était déjà un peu dans le prélude mais dans le prélude au moins ils essayent pas de te cacher sous le tapis de te montrer qu'il y avait un problème et ensuite on avance là c'est littéralement on te cache sous le tapis certains trucs en mode ça va passer plus c'est gros plus ça passe et ça passe apparemment donc moi je vous invite à relire le bouquin si vous l'avez aimé et prendre un peu de recul et vous rendre compte de certains artifices de scénarisation certains artifices d'histoire de scénarios même de personnages qui présentent des trucs qu'ils sont pas censés connaître des petits clins d'oeil il y en a pas mal il y a pas mal de bouquins au final aussi que Christy Golan a pu écrire mais à d'autres j'ai bien aimé un des trucs que beaucoup de gens ont oublié mais par exemple la salle la salle des nuages la salle céleste je crois de Dalaran celle qui a été introduite dans le jour du dragon et qui est réutilisée ça ça m'a fait plaisir parce que ce n'est pas en jeu et c'est l'une des salles intéressantes d'ailleurs donc ça ça m'a fait plaisir j'étais agréablement surpris qu'ils réutilisent ce passage mais ouais le bouquin beaucoup de fanservice qui ne sert à rien beaucoup de facilité et je pense que je vais m'arrêter là je suis déjà beaucoup trop long désolé je pourrais aller beaucoup plus dans le détail mais je serais peut-être un peu saoulant à force donc voilà ce que j'ai pensé du déferlement je sais que beaucoup l'apprécient ce bouquin je pense qu'il y a aussi peut-être de l'affect personnel et ça c'est très dur il y a des trucs qu'on aime ou on n'aime pas là dessus il n'y a pas de problème mais il y a quand même des éléments objectifs dans l'un dedans typiquement Calégos et vous allez me dire ah c'est pas très grave bah si c'est ce qui fait qu'à la fin Terra Mort est détruite donc Terra Mort aurait pu ne pas être détruite en fait donc c'est des raccourcis scénaristiques imbuvables en fait donc moi ça je peux pas en fait la fin ça doit aller comme ça même si ça n'a aucun sens et par exemple on doit y aller parce que c'est pour préparer Myst of Pandaria donc il faut qu'il y ait du conflit hors d'alliance donc on y va Thrall pourrait mettre fin à la guerre Calégos pourrait mettre fin à la guerre Jaina pourrait mettre fin à la guerre mais non 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 il faut qu'il y ait la guerre donc destruction c'est voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je rappelle que c'est pas parce que je suis négatif dans cette vidéo que je considère que l'histoire de World of Warcraft c'est de la merde là pour moi on est dans tout ce qui se fait de pire mais je rappelle que beaucoup de bouquins notamment après alors pas ce crime de guerre malheureusement je n'ai pas apprécié crime de guerre non plus je vous laisse aller voir la vidéo sur crime de guerre d'ailleurs mais d'ailleurs la plupart des bouquins post-crime de guerre sont portés des bouquins que j'ai le plus apprécié de World of Warcraft donc notamment prélude non pas prélude before the storm avant la tempête et celui d'avant Shadowlands que je vous conseille qui est vraiment très 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 bon qui est Shadow Rising en anglais donc c'est en français c'est l'armée des ombres que j'ai bien apprécié qui est très très cool et c'est pareil bah là le déferlement si tu l'as pas lu pour avoir le contexte j'ai la chef c'est obligatoire pour comprendre ce qui se passe à Mist of War derrière donc tu dois passer par ça pour comprendre ce qui se passe à Mop c'est un peu dommage voilà merci à tous d'avoir pris le temps et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et je rappelle que cette vidéo fait l'objet des préparatifs avant la vidéo sur Mist of Pandaria voilà et on fera une vidéo spéciale Terre à mort je préfère le rappeler où on va lister beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup mais alors beaucoup de problèmes sur Terre à mort là j'ai essayé de les esquiver ça fait quand même 50 minutes de vidéos putain il y a tellement de trucs à dire bisous